On en vient à présent et tout de suite à Redouane Bouguera-Bas. Pourquoi cette musique ? C'est la musique d'entrée des joueurs de Marseille quand ils rentrent dans le stade. C'est comme ça à chaque fois. Jump devant Alain. C'est un chair de poil. Alors, Redouane ? Pas chair de poule, chair de poil. J'ai l'impression que c'est juste. Le Marseillais, on vous appelle, ou même Marseille tout court. Ça va Marseille ? Ben ouais, parce que quand je suis arrivé à Paris, Bouguera-Bas, c'était dur à dire pour les gens. C'était assez compliqué pour eux. Ils arrivaient à dire Schwarzenegger, mais Bouguera-Bas, c'était dur. On écorchait mon nom. Et du coup, on m'appelait le Marseillais par rapport à l'accent. Marseille, Marseille, Marseille. Qui est moindre maintenant. Qui est moindre. C'est vrai. Au début, c'était Marseille. C'était vraiment Marseille. Vous êtes le nouveau roi du stand-up en France. Vos vidéos cartonnent littéralement sur les réseaux sociaux. Vous avez, on va le voir, 1,7 millions d'abonnés sur TikTok. 1,3 millions sur Instagram, 1 millions sur Facebook. Vous remplissez les plus grandes salles de France. Les Zenith, l'Olympia, le Palais des Sports. 350 000 personnes sont venues vous voir rien qu'en 2023. Ça, c'est pour dire l'ampleur du truc. Mais monsieur a décidé de voir encore plus grand. Monsieur veut faire le Vélodrome. Vous voulez être le premier humoriste à remplir le Vélodrome. 67 000 places. C'est-à-dire que le Vélodrome à Marseille, on avait vu les Stones. On avait vu Beyoncé. Je ne veux pas venir comme ça. Je me rassure. On avait vu le Pape au Vélodrome récemment. Mais ce n'est pas le Pape. Ça, c'est Jules, ça. C'est Jules. Le Pape en T-Max, roi arrière. Je vous salue, Marie. Non, on va voir le Pape, si. Alors oui, c'est plus calme, c'est plus calme. Mais en tout cas, ce sera la première fois qu'un humoriste remplit le Vélodrome. Quand j'étais au collège, la conseillère d'orientation a voulu briser mes rêves. Elle voulait que je devienne plombier, carrossier, charcutier, ou mieux, guetteur dans les quartiers. J'ai essayé le foot, mais j'étais trop gros. J'étais éclaté sans mer. Ça, c'est Zizou qui me dit à l'oreille, pas faire du ping-pong, fils de pute. Je me suis mis au stand-up et j'ai enchaîné les scènes les plus grandes, les plus prestigieuses. J'ai même fait l'Olympia deux fois. J'ai marqué à jamais les premiers de quoi faire bronzer de nuit les Parisiens. 2023, j'ai failli mettre KO au McGregor. J'ai fait chanter Soso Manes. J'ai fait transférer Neymar en Arabie Saoudite. Dans ma vie, j'ai pratiquement réalisé tous mes rêves. Il n'en restait qu'un. Madame Chopard, conseillère d'orientation, Je tenais à vous informer que Redon Mouliraba va faire l'Accor Arena, LDLC Arena et l'Orange Vélodrome en juin 2024. Et vous êtes invité au premier rang. Vous dites le Vélodrome, c'est la consécration ultime. J'ai des frissons dans ma tête. Je me sens comme Britney Spears. C'est-à-dire que vous vous sentez comme ça ? Sans les couteaux. Il faut savoir que vous étiez gamin, vous vendiez les places devant le Vélodrome. Vous étiez le petit mec qui vend les places devant le Vélodrome. Au marché noir. Au marché noir, oui. Il y a encore des potes qui font encore ça parce qu'il y a une économie parallèle. Il faut savoir que Marseille, ce n'est pas une ville très, très riche. Et que pour s'en sortir, il y a deux voies. Soit la voie qui te mène en prison, soit la voie de la débrouille qui te permet justement de rester dans le sérail et jeûne pour pouvoir m'offrir des trucs. Je vendais des places devant le stade au marché noir. Et là, de me retrouver devant le stade à dans le stade, la probabilité, elle était de zéro. Et c'est la fierté de mes potes qui sont encore devant, qui me disent on a vu ton affiche, on est comme des fous. La question, c'est de savoir si Madame Chopard, la conseillère d'orientation, celle qui vous avait dit, il faut arrêter, il faut aller faire charcutier ou plombier, c'est ça ? Est-ce que Madame Chopard, que vous avez officiellement invitée dans ce clip, est-ce qu'elle va venir au Vélodrome ? Je pense qu'on a plus de chances de la voir sur TF1 après 13h avec Justine à se confier. Avec Postine, si on pense ! J'espère, c'est une vanne ! C'est une vanne ? Non, c'est vous. Ah oui, non, mais pardon, excuse-moi, excuse-moi Boudère. Elle est bonne, non ? Elle est bonne. Boudère, elle a choisi le plus beau. T'aurais pu dire Paul Saint-Sornin, mais non. Ah, il n'est pas connu. Brère, t'es le seul humoriste qui est sur scène en survête, t'es habillé comme un footballeur alors que t'as le corps d'un coach. C'est vrai, c'est vrai, mais je vais te répondre. Et un survête qui n'est pas forcément nettoyé du matin. On est d'accord. Alors, Paul, je suis fier de le voir chez vous. Non, viens, on arrête tout de suite. Non, 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 non. Non, mais je suis vraiment content de le voir. En plus, vous l'avez mis dans le public. Il m'a dit, au moins, je peux jouer devant du monde. Il y avait Madame Chopard, votre conseillère d'orientation. Il y a aussi la conseillère Pôle emploi. Oui. Quand vous lui avez dit, j'ai écrit un spectacle, vous a répondu quoi ? Je suis allé voir la conseillère. J'ai écrit mon premier spectacle. Je commençais à jouer dans des comédie-clubs à Marseille, dans un café-théâtre. Du coup, j'ai la convocation de la conseillère Pôle emploi et qui me dit, alors, vos trois vœux... Moi, la conseillère. Non, mais c'est... Je regarde tout le monde par politesse. Si tu veux, je ne te regarderai plus. Faustine. Justine. Non, Faustine. Du coup, je vais voir la conseillère d'orientation Pôle emploi. La conseillère Pôle emploi. Elle me dit, alors, vos vœux ? Je vais faire un spectacle, je vais être acteur. Et elle me dit, non, 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 soyez concrets. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Je dis, non, mais j'ai écrit un spectacle. Elle me dit, non, non, voilà, moi, je peux vous proposer un stage pour faire de la manutention, de la peinture en bâtiment. Je dis, madame, au moins, un truc qui soit artistique. Même jongleur, montreur d'ours, je veux quelque chose qui soit dans la fibre de l'artistique. En même temps, le succès, vous l'avez attendu longtemps, Redouane. Pendant très longtemps, vous avez galéré. Vous avez envoyé des vidéos, ça ne marchait pas. Vous réessayez, ça ne marchait pas. On ne vous considérait pas, on disait accent trop marseillais, non arabe imprononçable. Vous savez ce que c'est, hein ? Salam alaik, salam alaikum. On l'a dit. Christophe ? Non, 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 on l'a dit, alors. C'était un boulot de le gommer ou il est parti tout seul ? Non, il est encore présent. Moi, 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 à les débuts, franchement. Moi, je vous ai regardé tout petit. Dès qu'on vous a vu un peu en image, j'ai regardé parce que c'était très intéressant. Et puis, le don de l'improvisation me plaît beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont mot à mot et à la virgule et avec quelques cartouches dans la poche. Bien sûr, mais lui, des cartouches, il a un gilet. Oui, parce qu'il est très, très fort en improvisation. Et non, l'accent marseillais, je me suis dit, mais il est très gommé par, je ne sais pas, divisé par 10 par rapport à vos débuts à Paris. Il revient à Marseille, mais il faut dire que je viens. Quand je suis à Marseille, il revient, mais je vis à Londres, je parle beaucoup anglais. Ah, vous vivez à Londres ? Oui, excusez-moi. Ça fait 10 ans qu'il vit à Londres. Ça n'a rien à voir avec l'imposition. Non, pas du tout, non. C'est le fils qui sont comme ça. Qui c'est là ? Il est à Londres ? Non, non. Je suis là-bas depuis 2012. Ben oui, et c'est à cause du climat. Non, j'y suis allé parce que je suis fan de foot. Il y a plusieurs clubs à Londres. C'est vrai ? Oui, oui, oui. En fait, il n'avait pas son bonheur à Marseille en foot. Du coup, il est parti à Londres. C'est quoi ? C'est ce que vous avez fait à voir ? Non, je ne le connaissais pas, en fait. Et je le découvre. Mais j'ai du mal à l'imaginer hyper trash. Parce qu'en effet, on m'a un peu dit, vraiment, il va fort. On m'a un peu même mis en garde, quoi. J'avais l'impression de rencontrer l'ennemi public numéro 1. Très apprécié. Mais du coup, j'aimerais savoir jusqu'où il va ? Non, mais pas l'ennemi public, mais c'est quelqu'un qui... Ah, ne le poussez pas, ne le poussez pas. Il peut être très dangereux. Non, il est hyper galant, hyper gentil. Donc, vraiment, je pense que c'est juste un apparence. Moi, je ne le connaissais pas. C'est vrai que je vous ai reçu. C'est le type qui m'a fait le plus rire en 2023. Je vous ai découvert il y a quelques mois. Il va falloir que vous m'envoyez vos ribles. Non, mais il est à mourir de rire. Et il a une signature, c'est de clasher le premier rang de ses spectacles. C'est-à-dire que tous les premiers rangs, en fait, ils payent trois fois le prix de la place, les premiers rangs. Tellement, ils veulent être clasher. Non, non, il y a une rumeur. Non, non, c'est vrai. Non, non, il y a une rumeur qui dit qu'il y a des gens qui mettent jusqu'à... J'ai dit, mais vous me prenez pour un con d'aller lui demander ça ? Si, si, demande-lui, demande-lui. Il y a des gens qui donnent jusqu'à 8 000 pour être au premier rang ? Il y a des gens qui sont riches. Regarde-moi dans les yeux, j'ai au moins son avis qu'il y a des gens qui donnent... C'est pas moi, mais il y a des gens au marché noir, des gens que j'ai interpellés, qui ont payé 500, 1 000 euros la place, alors que la place fait 50, 60 euros. Parce qu'ils voulaient, comme le spectacle est complet un an à l'avance, bon, après, c'est des gens qui ont mis des prix 8 000 euros sur le bon coin, je pense pas que ça soit parti à 1 000 euros, mais 500, 1 000 euros, les billets sont pas 500. Et en fait, pour être au premier rang. Pour être au premier rang. Pour se faire pourrir. Pour se faire pourrir. Non, pour déguster. Pour pas le déguster, il voulait défoncer. Non, non, tu peux pas faire pipi. Tu peux pas aller faire pipi. Ah non, mais c'est... La couleur de peau, l'âge, l'origine, le travail, le métier, enfin, tout y passe, c'est très trash et très drôle. Manu, tu fais quoi dans la vie ? Médecin. Médecin ? Ah, excuse-moi, je suis trompé. C'était une patiente ? Oui. J'ai mal au coude, docteur. Ben, c'est une anesthésie générale, madame. Ben, docteur, c'est très bon, docteur. Voilà, c'est le public à mon image. Que des gens qui ont fait des études. Mais ça fait plaisir. Docteur spécialisé en quoi, Manu? Médecine générale. Médecine générale, super. T'es allée, t'avais quoi comme problème ? Tout. Elle avait tout ? T'as réglé tous les problèmes ? Ouais, j'ai compris. Elle avait des problèmes financiers. Ça se voit, elle a... Ben oui. Ça se voit qu'elle avait des problèmes financiers. Kim Kardashian, Gérard Juniot. Juste... Que... Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501